La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce vendredi, Mansou Faye réclame un milliard de francs CFA à Aminata Touré. Retour sur les temps forts du procès. À la page 3 du journal du groupe Homo Consulting, l'ancienne première ministre Aminata Touré était hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Elle répondait du chef de diffamation à l'encontre du beau-frère de l'ancien président de la République, Amin de Mansou Faye. Les deux parties réclament chacune un dédommagement d'un milliard de francs CFA. Dans ce quotidien développement judiciaire du scandale fonds Covid-19, Mimi et Mansou rejouent la première manche. L'affaire fonds Covid-19 est en train de jouer sa première manche au niveau de Dame Justice. À traite hier, jeudi 25 juillet, devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar par l'actuel maire de Saint-Louis, Mansou Faye, pour l'effet de diffamation en relation avec la gestion de ce fonds. L'ancienne chef du gouvernement, Aminata Touré, sera fixée sous son sort le 8 août prochain. Pendant ce temps sur la régulation des secteurs de la presse et de la pêche, l'État lance ses filets, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Les journaux mis en garde pour le dépôt légal, l'audiovisé suspendu à la délivrance des licences, 24 navires a raisonné pour pêche illégale et dans l'observateur insultes et arrestations pour offence au chef de l'État, PASTEF le retour de bâton. PASTEF subit ses anciennes pratiques, ils ont toujours dénoncé l'utilisation abusive de l'offense au chef de l'État. Cependant, le soleil nous informe d'un accident de la circulation, 6 morts, 14 blessés, dont 6 graves à Matam. Et le même journal ne parle du président Bassiro Djomaïfei sur le racisme et la discrimination raciale dans le sport. Il estime que c'est un fléau insupportable. Dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes, le chef de l'État a invité les différents acteurs à faire bloc. Pour lui, le sport n'est pas que compétition, il est aussi une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences. De passage au village olympique, le président de la République a bosté le moral des athlètes sénégalais. Et oui, Jeux olympiques Paris 2024, le journal Enquête revient sur les propos de Djomaï sur le racisme dans le sport. Rester debout et intransigeant, a-t-il déclaré. Face au discours haineux et au racisme dans le sport, le président sénégalais a pris position. Il insiste sur le réveil des consciences. On se porte toujours dans le journal Rémi Sport Jeux olympiques 2024. Rencontre avec des athlètes à Paris. Le discours poignant du président de la République. Le même journal nous parle de Mercato, une grosse offre venue d'Arabie Saoudite pour l'Amin Kamara. Stade Le Quotidien du sport, seuls 5 sénégalais qualifiés. N'y a raté à la table de Crépan, Jacobs, entre autres. Sunulombe, Gaston Production, clôture de sa saison. Une journée, six grands combats. Le 28 juillet, la structure Gaston Production boucle ses activités en lutte avec frappe. Le dimanche, le 28 juillet, à l'arrêt national de Pekin. Pour ce faire, Makan Meng et ses collaborateurs ont préparé un riche menu offeru du sport de chez nous. Et c'est ce qui m'a fin à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.